Musique Hey coucou tout le monde J'espère que vous allez bien Bah écoutez je suis super contente De vous retrouver dans cette Vidéo face cam Déjà Premièrement je suis super contente De vous retrouver Parce que ça fait un petit moment que j'avais pas filmé De vidéo sur ma chaîne Là je reviens En force, déterminée Tout va beaucoup mieux Je sais que j'ai reçu Beaucoup de messages que ce soit Sous mes vidéos ou que ce soit En message privé Sur Instagram, sur Facebook Sur Snapchat aussi Et par mail Comme quoi vous vous inquiétez Vis-à-vis de moi Vous m'aviez plus trop trop vue Sur Youtube Et donc j'ai décidé de faire Une petite pause sur Youtube Bon elle était pas super super longue Mais j'ai quand même voulu prendre De faire une pause tout simplement Parce que Voilà Il y a des choses qui se sont passées dans ma vie Qui fait que j'avais pas la tête du tout Mais alors du tout à filmer J'étais vraiment au plus bas J'étais vraiment très très mal Et je vais vous expliquer le pourquoi du comment Donc asseyez-vous confortablement Prenez un petit thé, un petit café Vous voyez moi je me suis fait un petit Laté Macchiato De la Dolce & Gousteau Parce que je sais pas du tout Combien de temps va durer cette vidéo Mais voilà Essayez de la regarder jusqu'à la fin Si vous avez vraiment pas le temps Regardez une partie maintenant Regardez une autre partie plus tard Mais essayez de la regarder jusqu'à la fin Parce que cette vidéo Je voulais pas la faire Je voulais pas la faire sur Youtube J'en ai parlé en story Instagram Mais sur Youtube Je ne voulais absolument pas en parler Parce que d'une Ça concerne un peu ma vie privée Mais Et de deux Je sais que Mon ex belle famille Surtout mon ex belle mère Voilà Je sais qu'elle regarde mes vidéos Et j'avais pas envie Qu'elle et que Sa famille de cassos Là Soit au courant Voilà De 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 ce qui s'est passé en fait Au niveau de De ma vie Donc je vous explique Le pourquoi du comment Il y a à peu près Trois semaines Le facteur a frappé chez moi Tout simplement Parce que j'avais un recommandé Voilà J'avais plus de Plus de chéquier J'avais demandé à ma banque Euh Je sais pas si la luminosité Est bonne ou pas bonne Voilà J'ai pas mis mon éclairage Mais aujourd'hui Il fait quand même un temps Assez Assez bon Donc je pense que Ça va le faire Et puis Et puis voilà Là c'était vraiment une vidéo Pour vous expliquer Mon absence Pour vous remercier aussi De tous vos messages De soutien Etc Même si vous Même si pour la plupart D'entre vous Vous saviez même pas Ce que j'avais Donc voilà C'est 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 plus un message Dans ce sens là C'est pas Une vidéo Je vous montre des choses Etc C'est plus une vidéo Blabla Donc revenons à nos moutons Le facteur a frappé à ma porte Parce qu'il devait me donner Un chéquier Parce que j'avais plus du tout De De chéquier Donc du coup Bah j'ai fait J'ai demandé à la banque Ça pouvait me l'envoyer Par courrier commandé Donc Il avait mon chéquier Il me l'a ramené Et puis il me dit C'est vous Madame Patati patata Parce que Pour vous expliquer Le pourquoi du comment J'ai ma boîte aux lettres Qui est toujours à mon nom D'épouse Sachant que je suis déjà divorcée Depuis plus d'un an Déjà Mais c'est tout à Bins Avec mon L'agence Où je paye mon loyer Etc C'est tout un bordel Ce qui fait que Ma boîte aux lettres Et mon courrier Vient toujours A mon nom D'épouse Mais là C'était à mon nom De jeune fille Donc du coup Ça m'a interpellée Et puis j'ai dit Au facteur J'ai dit Oui c'est moi C'est mon nom de jeune fille Il me dit Bah j'ai une lettre pour vous Je dis ok Donc je prends L'enveloppe De mon chéquier Tout ça Je rentre à la maison Je me pose Et je vois Que donc L'enveloppe Qui venait à mon nom De jeune fille Venait des impôts Alors moi sur le coup Je me suis dit Ouais c'est peut-être Ma taxe d'habitation Vu qu'on est en plein dedans Mais après Je me suis dit C'est bizarre Que ce soit ma taxe d'habitation Parce que déjà Je suis échelonnée Tous les mois Je paye tous les mois Ma taxe Et Mais après Je me suis dit Ouais c'est peut-être La feuille Parce que même Si vous payez tous les mois Vous recevez quand même Votre feuille Des impôts Bref J'ouvre le courrier Et je vois Comme quoi Je dois payer 561 euros Avant un mois Et sur le coup Je me suis dit Attends C'est quoi Ça c'est pas ma taxe d'habitation Parce que déjà Je paye pas ce montant là De deux Étant donné Que je suis échelonnée Comment ça se fait Que je dois payer En plus 560 euros Je dis C'est pas possible C'est pas possible Même si vous avez pas assez payé Ils vont vous demander Voilà De régler une certaine somme Mais pas autant C'était juste impossible Je commence à lire Et je vois Qui a marqué Aide juridictionnelle A l'encontre de monsieur Machin machin Donc de mon ex-mari Et je dis Mais c'est quoi Ce bordel Comment ça se fait Qu'il y a le nom De mon ex-mari Pourquoi il me parle D'aide juridictionnelle J'ai pris aucune aide juridictionnelle Pour quoi que ce soit Je comprends pas Et puis là Je me pose Enfin je comprends pas En fait J'avais compris Mais J'avais tellement peur Que ça soit ça Que je me voilais la face La face en fait Je me suis posée calement J'ai dit Paula Paula Réfléchis C'est quoi ce truc J'étais en train J'étais comme ça Je 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 paniquais Mais un truc de fou Je paniquais Et puis là Je commence Réellement A réfléchir correctement Et je me dis C'est pas possible C'est pas possible Parce qu'il y avait la date De mon divorce En plus dessus Donc je me suis dit Ça, ça concerne ton divorce Ça concerne ton ex-mari Ça concerne une aide juridictionnelle L'aide juridictionnelle Je n'ai jamais pris D'aide juridictionnelle Que ce soit pour mon divorce Ou pour quoi que ce soit Moi j'ai pris un avocat Pour mon divorce Mais je l'ai payé Voilà En aucun cas J'ai pris une aide juridictionnelle Donc je me suis dit Mais c'est une erreur C'est une erreur Donc du coup Moi complètement désemparée Complètement paniquée Complètement au bout de ma vie Fallait que je parle absolument A quelqu'un Pour qu'il Enfin Pour qu'il me dise Si réellement c'était Ce que je pensais Ou si c'était pas du tout ça Avoir un autre avis en fait Mes parents à cette époque là N'étaient pas ici Ils étaient au Portugal Mon conjoint Il était au boulot Je voulais pas le déranger Et tout Parce que voilà Il était au travail Et tout ça Donc j'envoie un message A Lydie Voilà De la chaîne Univers Lydie Parce que c'est une personne Que j'aime beaucoup Avec qui on parle beaucoup Ensemble et tout Enfin bref Et Je lui envoie la photo Du document Et je lui dis Lydie s'il te plaît Est-ce que tu penses comme moi Est-ce que c'est ça 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 Donc au départ On était un peu Enfin elle était un petit peu perdue Elle savait pas trop Elle m'a dit Écoute panique pas Parce que moi Pour moi c'était ça Elle m'a dit Panique pas Appelle les impôts Et demande leur Ce que c'est quoi Parce que la fave venait des impôts Elle me dit Explique leur Demande leur ce que c'est J'appelle les impôts Les impôts Fermés Ouais je crois Il me semble Il me semble qu'ils étaient fermés Ce jour là Donc moi Toute la journée Vous auriez vu ma tête J'étais Mais à ramasser La petite cuillère Parce que moi Je savais très bien Ce que les impôts Allaient me dire Chose qu'ils m'ont Effectivement dit J'appelle mon avocat Mais mon avocat lui Il est dans son cabinet Que le matin L'après-midi Il est pas là J'avais complètement zappé Donc impossible d'avoir Quelqu'un qui puisse Vraiment me dire Voilà c'est ça 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 que tu dois payer Mais au fond de moi Je savais parfaitement Ce que c'était Je savais parfaitement Bref Le lendemain J'appelle les impôts Je leur dis Voilà Je suis madame Attel J'ai reçu ça 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 Ils m'ont demandé Le numéro de la référence Et tout J'ai tout donné Et là La nana Elle me dit C'est concernant Votre divorce Votre ex-mari A pris l'aide Juridictionnelle Parce qu'à l'époque Quand Voilà Quand j'ai demandé Le divorce Parce qu'il faut savoir Que c'est lui Qui m'a quitté Pour une autre Mais comme monsieur Ne se décidait pas A entamer une procédure De divorce Bah du coup Quand c'est comme ça Vous avez qu'une seule chose A faire C'est prendre les rênes Aller de l'avant Et 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 faire ce que vous avez A faire tout simplement Vous allez pas rester comme ça Trois plombes En attendant Que l'autre se décide Ou quoi que ce soit Donc Il m'a dit Donc la dame m'a dit Bah écoutez Lui Il a demandé Donc l'aide juridictionnelle Donc lui Il a eu un avocat Gratuit L'aide juridictionnelle Lui a été acceptée Parce qu'à cette époque là Il travaillait pas Je crois Il travaillait pas Enfin bref Il était au chômage Il me semble Donc du coup L'aide juridictionnelle Pour lui A été acceptée Chose Elle me dit Chose que vous N'avez pas fait C'est à dire Elle m'a dit Vous vous n'avez pas demandé L'aide juridictionnelle Vous avez payé De votre poche Un avocat Et en plus de ça C'est vous Qui avez demandé le divorce Donc Dans une procédure Que ce soit divorce Ou que ça soit Dans n'importe quelle procédure De justice La personne qui met L'autre La partie adverse En justice Celle qui doit racler En gros c'est ça Elle m'a expliqué Également Que si moi J'aurais pris L'aide juridictionnelle Donc j'aurais eu Un avocat Gratuit Tout comme lui Je n'aurais rien à payer Parce que Aux yeux de l'état Lui il a pas de sous Mais moi j'ai pas de sous Non plus Sachant que Voilà J'ai pris un avocat gratuit Quand vous avez le droit En fait L'aide juridictionnelle Peut-être Certains d'entre vous Savent ce que c'est D'autres ne savent pas Donc je vais vous expliquer Un peu Grosso modo Quand vous devez Mettre quelqu'un En justice Que ce soit Pour un divorce Ou que ce soit Pour n'importe quelle Autre chose Si vous ne travaillez pas Ou vous avez des revenus Mais qui sont Très très bas Vous pouvez Aller au tribunal Et demander un dossier Pour faire une demande D'aide juridictionnelle Ca veut dire Que vous remplissez Le papier Vous le redonnez Il me semble Au tribunal Je crois que c'est ça Qu'on redonne ce document Là au tribunal Le document Il est Il est étudié Etc On vous demande Tout Plein de feuilles Plein de documents Et tout administratif Et si Ils estiment Que Vis-à-vis de votre situation Et vis-à-vis de vos revenus Vous avez le droit A l'aide juridictionnelle Ils vous Ils vous La donnent Ils acceptent Ils vous la donnent Soit En totalité Ca veut dire Que si vous la donne En totalité Vous n'avez absolument Rien à payer Au niveau de votre avocat Des frais juridiques Des frais administratifs Et tout ça Soit Ils vous la donnent Mais En partie Ca veut dire Juste une partie Je crois que c'est Vous avez le droit A 75% Ou 50% Ou alors la totalité Ca dépend de votre situation En fait Et de vos revenus Et Et ensuite A l'issue de ça Vous devez Choisir Un avocat Trouver un avocat Qui lui Prend l'aide juridictionnelle Pas Tous les avocats Le prennent Mais il y a Beaucoup d'avocats Qui prennent l'aide juridictionnelle Donc vous n'avez rien à payer Chose que mon ex-mari a fait Il a fait sa demande Ca a été accepté En totalité Donc lui n'a pas payé Son avocat Moi à côté de ça J'ai payé le mien Pour des raisons personnelles J'ai voulu prendre un avocat Ou j'ai payé J'ai été bien Conne Ouais J'ai été vraiment bien conne Chose que Mon divorce remonte quand même A 2013 Donc Comment Ils peuvent savoir Parce qu'il n'y a que maintenant Qui me réclame l'argent Comment ils peuvent savoir Si ma situation a évolué Ou pas Comme Enfin Après vous allez me dire C'est les impôts Ils savent tout Et tout machin Ok Mais moi à l'époque Quand j'ai payé mon avocat Je ne travaillais plus J'étais au chômage Et Alors que j'aurais pu J'aurais pu Faire ma demande D'aide juridictionnelle Je sais parfaitement Qu'elle aurait été acceptée Parce que je ne travaillais pas A ce moment là J'étais comme lui Au chômage Donc Ma demande aurait été acceptée Mais pour des raisons personnelles J'ai voulu Pas prendre l'aide juridictionnelle Donc je me dis En 2013 Je ne travaillais pas Aux yeux de l'état J'ai des sous Parce que J'ai payé mon avocat Mais qu'est-ce qu'ils en savent Eux Si c'est moi Si c'est avec mes sous Si c'est mes parents Qui me l'ont payé Si c'est Une amie Qui m'a donné les sous Qu'est-ce qu'ils en savent Ils en savent rien Ils ne savent pas Si les sous Viennent de mon compte Ou si c'est par exemple Mes parents Ou mon frère Qui m'a donné les sous Pour payer Aux yeux de l'état J'ai des sous Monsieur n'a pas de sous Alors moi Quand la fille m'a dit ça Pour être très franche avec vous J'étais complètement anéantie J'ai pleuré Toutes les larmes de mon corps Déjà depuis la veille Je pleurais Parce que pour moi Ce que la fille m'a dit au téléphone En fait Je le savais au fond de moi Que c'était ça Je ne suis pas con Je comprends très bien A la base J'ai des études de secrétariat Je suis secrétaire de base Donc J'avais tout à fait Compris le document Ce qu'il voulait dire Mais en fait Je me voilais la face Même là J'ai encore les larmes Qui sont en train de me monter Parce que Bon je me suis déjà Je vais déjà beaucoup mieux Mais à chaque fois Que je repense à ça Ça me met la rage Voilà Ça me met la rage Pas envers mon ex-mari De ce côté là Parce que lui Il a fait sa demande D'aide juridictionnelle Ça a été accepté Voilà Il a pris un avocat gratuit Il était dans ses droits Ok Mais je suis en rage Envers Les lois françaises Parce que Je trouve ça Complètement dégueulasse Que Sous prétexte Que toi Tu payes un avocat Que ça Que ça soit toi Qui le paye De tes propres sous Ou que ça soit X personnes Qui te donnent les sous Ça peut être mes parents Qui auraient pu me dire Tiens Paula Je te paye le divorce T'as pas de sous Je te paye le divorce Qu'est-ce qu'ils en savent Si c'est moi qui a payé Ou si c'est quelqu'un d'autre Qui a payé Ils en savent rien Pourquoi Ils peuvent dire Que j'ai des sous Et puis ça remonte à 2013 On est en 2018 Une personne Elle peut être blindée Elle peut avoir Le cul bordé de nouilles Être plein aux as En 2013 Et se retrouver à la rue En 2018 Donc pour dire Que quelqu'un a des sous 5-6 ans après C'est C'est aberrant Surtout que Lui mon ex-mari Il travaille Il est à son compte Parce que Voilà C'est quelqu'un Qui est très très malin Il doit me verser Une pension De 200 euros Chose qu'il ne fait pas Il travaille à son compte Il se fait Excusez-moi le terme Il se fait les couilles en or Comparé à moi Et il ne déclare rien Tout ce qu'il fait C'est au black Il le fait exprès Tout ça pour pas me verser Pension Il dit qu'il a pas de sous Que son entreprise Va très mal Enfin bref Qu'il a été Même Il a été Jusqu'à dire Qu'il habite Qu'il s'est séparé De sa copine Qu'il habite Maintenant Chez ses parents Tout ça Parce qu'il a pas de sous Enfin Voilà Enfin bref Par contre Le jour de mon divorce En fait Le juge Il a décidé Que je ne paierai Qu'une partie Donc Il y a 50% Qui est à ma charge Donc je dois payer Les 50% des frais Et les autres 50% C'est l'état Qui paye Voilà À l'issue de ça J'ai appelé mon avocat Je l'ai traité De tous les noms d'oiseaux Voilà Ça je Je m'en suis pas gênée Parce que Tout simplement Il aurait pu me prévenir Chose qu'il n'a pas fait Parce qu'il m'aurait dit ça Dès le début J'aurais direct dit Non non Je vais prendre Un avocat gratuit Je vais Je vais faire évaluer mes droits Je sais que j'ai le droit À l'aide juridictionnelle Donc je vais demander L'aide juridictionnelle Chose qu'il ne m'a pas dit Parce que bien entendu C'est comme dit mon conjoint S'il me l'aurait dit Forcément Je n'aurais pas fait appel À ses services Et forcément Je ne l'aurais pas payé Voilà Donc il est malin le gars Donc du coup Je l'ai traité Je l'ai traité De tous les noms J'en ai strictement Rien à faire Avocat ou pas avocat J'estime C'est une personne Comme moi Elle aurait dû me prévenir Enfin il aurait dû Parce que c'est un homme Il aurait dû me prévenir Dès le départ Ou au moins me dire Attention On risque de vous demander La totalité Ou la moitié des frais Et tout Par rapport à ci Ou par rapport à ça Chose qu'il n'a absolument Il m'a absolument rien dit Donc ça m'est tombé Comme ça Sur le coin de la gueule Je suis divorcée déjà Depuis plus d'un an Et j'ai reçu ça Il y a Ouais il y a C'était le mois dernier C'était au mois d'octobre Donc Donc voilà Moi sur le coup de la colère J'ai dit aux impôts Que je ne paierai pas Que c'est pas à moi de payer Que c'est soit A mon ex-mari de payer Ou bien à l'état Que ce n'était pas à moi Et on m'a dit que si Que je pouvais même mettre L'état en justice Ou quoi que ce soit Que j'aurais pas Aucun gain de cause Mon avocat me l'a dit Je me suis renseignée Voilà un peu partout On m'a dit exactement pareil Que si je ne paierais pas Ça serait majoré Et puis patati Après les huissiers Machin Et trucs mechants Enfin bref Donc bah écoutez J'ai décidé de payer Petit à petit Voilà Tout simplement Parce que Il était hors de question Je peux Tout payer d'un coup Mais Je n'ai pas voulu Voilà J'ai voulu faire chier l'état Et je vais payer Voilà Je vais être échelonnée En fait Je ne vais pas payer Tout d'un coup Donc C'est très dur À encaisser Parce que Moi encore Ce n'est pas le fait De payer Qui m'énerve Enfin si C'est le fait de payer aussi Mais c'est plus Dans le sens où Je me dis Putain Excusez-moi de vous dire ça Mais A chaque fois que je pense A cette histoire là Ça me met hors de moi Et je me dis Je vais Payer Un avocat Qui a Témoigné contre moi Est-ce que Vous vous rendez compte Ce serait mon avocat Qui m'aurait dit Écoutez Madame Voilà Vous avez payé tant Mais il reste à payer 560 euros Et tout Ça m'aurait Casser la tête Parce que Je me dirais Punaise Les 560 euros Je ne les chie pas Tous les jours non plus Mais C'est Par rapport À mon avocat J'aurais donné Cet argent là À une personne Qui m'a représenté Qui m'a défendu Etc Là Je vais payer Un avocat Qui a Témoigné contre moi Qui a représenté Mon ex-mari Lors de son divorce Donc Qu'il l'a Qu'il l'a représenté Qu'il l'a défendu Je vais payer Quelqu'un comme ça Et c'est ça Qui me fout le plus Les boules C'est ça Qui me fout le plus Les boules Alors moi Je ne voulais pas En parler Sur ma chaîne Parce que Je sais que Mon ex-belle-mère Regarde mes vidéos Qu'elle Elle ne m'aime pas Comme moi Je ne l'aime pas Non plus Donc Je n'ai pas voulu En parler en vidéo Parce que Je ne voulais pas Que mon ex-belle-famille Soit au courant Mais Après tout J'en ai strictement Rien à faire C'est ce que je me suis dit J'en ai strictement Rien à faire De cette famille De manipulateurs De cette famille D'escrocs C'est des crevards C'est des Voilà Et Et je voulais en parler Parce que Moi je n'étais pas du tout Au courant de tout ça Ça m'est tombé comme ça Comme un cheveu sur la soupe Comme on dit Et je me suis dit Que Je ne vous le souhaite pas Je ne vous le souhaite pas du tout Mais si un jour Vous êtes confronté A un divorce J'ai mon café Qui est en train de refroidir Excusez-moi Prenez aussi un café Et un thé Allez-y On papote On discute Allez-y Allez-y Et Et du coup Qu'est-ce que je disais Je ne sais plus Je ne sais plus du tout Qu'est-ce que je disais Qu'est-ce que je disais Comme si vous alliez me répondre Tiens tu disais ça Tu sais Ouais Je ne voulais pas faire De vidéos sur Youtube Mais je me suis Par rapport à ça A mon ex belle famille Et tout Mais je me suis dit J'en ai strictement Rien à faire Voilà Tout simplement J'en ai strictement Rien à faire Et puis comme ça Elle sera aussi au courant Que son fils ne me donne pas de pension Parce qu'elle n'arrête pas de poser Enfin elle n'arrête pas Elle a déjà posé La question à mes enfants Alors que mes enfants Ils n'ont rien à voir dans l'histoire Mais madame aime bien Voilà Poser des petites questions Elle aime bien faire ça curieuse Demander des questions à mes enfants Sur ma vie Sur la vie de mes parents Voilà Alors que nous On a strictement Rien à foutre De sa vie De sa vie à deux balles Voilà Mais elle Elle aime bien Poser des questions À mes enfants Voilà Sur moi Sur ma vie Sur la vie de mes parents Sur la vie de ma famille Voilà Elle aime bien Elle est très très curieuse Oui oui Elle est très très curieuse Très vipère aussi Très vipère Et vas-y Hélène Mets des pouces en bas Fais-toi plaisir Il n'y a aucun souci Je sais que t'en mets Il n'y a aucun problème Parce que les gens Ils pensent que Mettre des pouces En bas Mettre des dislikes Ça nous fait quelque chose Moi j'en ai strictement Rien à faire Voilà Parce que ces gens là Ils pensent que Ça va nous faire chier Concrètement Alors que Pas du tout Moi ma chaîne Elle est monétisée Ce qui fait que Au niveau de Youtube Ma vidéo sera mieux référencée Que vous mettez Des pouces en bas Ou que vous mettez Des pouces en haut Voilà Moi ça m'aide Au niveau de Youtube Parce que ma vidéo Est mieux référencée Voilà Tout simplement Et donc ça me fait Des petits Sousous Voilà Youtube Ce qu'il veut C'est quoi C'est de l'interaction Dans les vidéos Il s'en moque Lui que vous ayez Des mauvais commentaires Des gentils commentaires Des pouces en bas Des pouces en haut Du partage Etc Ça Il s'en bat les reins Lui ce qu'il veut C'est de l'interaction Sur les vidéos Pour que vos vidéos Puissent être mieux référencées Donc Du fait que ça soit Mieux référencé Vous aurez plus de vues Et donc Qui dit plus de vues Si votre chaîne est monétisée Qui dit plus de vues Dit plus de sous Donc Vas-y Hélène Fais-toi plaisir Mets-moi une avalanche Enfin une avalanche Tu peux juste en mettre Mais mets-moi un pouce en bas Si ça te fait plaisir Toi et ta Et ta charmante petite famille N'est-ce pas C'est ironique Bien sûr Tu comprends bien Que tu n'as rien du tout De charmante Et ta famille C'est pareil C'est la même chose Donc vas-y Pousse en bas Il n'y a aucun souci Il n'y a aucun souci Qu'est-ce que je voulais dire Oui donc je ne voulais pas en parler Vis-à-vis de ça Excusez-moi Mais bon là Vous savez c'est la colère Qui monte Voilà Quand je parle d'eux J'ai les poils qui s'irissent Voilà Tout simplement Donc Qu'est-ce que je voulais dire Oui je ne voulais pas faire de vidéo Vis-à-vis de ça Mais je me suis dit Fais-la Parce que Moi j'aurais bien voulu Qu'on m'explique tout ça J'aurais bien voulu savoir Tout ça avant D'entamer Ma procédure de divorce Parce que J'aurais fait les choses autrement Voilà Tout simplement Je ne me serais pas fait avoir comme ça Si Vous n'avez pas de sous Par exemple Vous ne travaillez pas etc Mais Que vous décidez de payer un avocat Parce que Vous avez quand même Vous ne travaillez pas etc Vous n'avez pas de revenus Mais vous avez des petites économies de côté Ou alors Vos parents Ou votre frère Ou votre soeur Vous donne carrément les sous Pour payer La justice N'acceptez pas N'acceptez pas Si vous n'avez pas beaucoup de revenus Ou que vous ne travaillez pas Ou que vous êtes dans une situation un peu difficile Prenez l'aide juridictionnelle Vous ne serez pas embêté Parce que sinon Si c'est quelqu'un qui vous donne les sous Ou alors si vous prenez de vos petites économies de côté Pour payer un avocat Pour payer tout ça Et que la partie adverse Elle prend l'aide juridictionnelle Au bout d'un moment C'est vous qu'on viendra faire chier Pour payer Une partie Voir la totalité De la partie adverse Que je trouve ça Lamentable Je trouve ça Scandaleux Normalement C'est honteux De demander De demander à quelqu'un Merci C'est comme si Il est Et depuis 2013 J'était en instance de divorce Il s'est prononcé en 2016 2016 ou 2017 Je ne sais même plus A ce que je vis Et pour que les gens soient au courant En fait Même ce que je vous ai dit dans cette vidéo Ce n'était pas prévu Je ne voulais pas la faire au départ Mais après je me suis dit Non non Fais-la Fais-la Parce qu'aujourd'hui c'est toi Demain ça peut être quelqu'un d'autre Moi ça m'aurait plu De savoir ça Bien avant Parce que je ne me serais pas fait avoir Donc c'est pour ça que je voulais vraiment la faire Pour vous avertir Pour vous conseiller Que surtout surtout Ne vous laissez pas faire Faites très attention Quand vous mettez quelqu'un en justice Renseignez-vous bien Avant de faire quoi que ce soit Avant de prendre un avocat Avant de payer qui que ce soit Renseignez-vous bien Chose que moi J'ai foncé tête bêche J'ai pris un avocat Je n'ai pas cherché à comprendre Quoi que ce soit ailleurs Je ne me suis pas renseignée Donc renseignez-vous bien J'espère que cette vidéo Pourra vous être utile Vous ouvrira les yeux Peut-être si vous êtes en plein dedans Donc voilà les loulous Je voulais quand même vous remercier Pour tous les messages que j'ai reçus Que ce soit par mail Sur Insta En privé Sous mes vidéos Sur Messenger Sur Snap Etc Merci de votre soutien Pour la plupart d'entre vous Vous ne saviez pas Ce que j'avais réellement Pour ceux qui me suivent sur Insta Qui ont vu ma story Parce que j'en avais parlé en story Parce que je savais parfaitement Que là-bas Mon ex-belle famille Ne me suit pas Mais je me suis dit Non Il faut que je fasse une vidéo Et j'en ai strictement rien à faire Qu'elles soient au courant ou pas Je leur pisse à l'arrêt Comme on dit Et donc voilà Je tenais vraiment à vous remercier Pour tout votre soutien Que vous m'avez apporté Pour la plupart d'entre vous Vous ne savez pas vraiment ce que j'avais Même comme ça Vous m'avez soutenu Vous m'avez dit Que vous étiez là Si j'avais envie de parler Si j'avais envie d'extérioriser Etc Et pour tout ça Je vous dis Un grand merci du fond du coeur Je vous adore Mais énormément Vous m'avez beaucoup manqué Youtube m'a énormément manqué C'est vraiment Une de mes Grandes passions J'adore partager avec vous J'adore filmer J'adore Pour cet échange Qu'on a entre nous Là il y a certains commentaires Que je n'ai pas encore répondu Parce que comme je vous ai dit Je me suis vraiment éloignée du dessus Parce que je n'avais pas du tout La tête à ça Que ce soit pour filmer Que ce soit pour répondre A des commentaires Que ce soit même Sous vos vidéos Parce que oui Au delà d'être youtubeuse Je suis aussi abonnée A pas mal de chaînes Et petit à petit Je vais essayer de me remettre Au goût du jour Donc voilà Je tenais vraiment à vous remercier Pour tout ça Vous êtes extraordinaires J'ai vraiment une superbe communauté Que j'adore Du plus profond de mon coeur Merci énormément Merci d'être là Merci de 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 partager Voilà Tous ces petits moments avec moi De regarder mes vidéos De me laisser toujours une petite trace En commentaire Et moi ça me fait chaud au coeur Voilà Tout simplement Ça me fait chaud au coeur Vous lire pour moi C'est C'est une bouffée d'oxygène C'est Voilà Je ne peux pas expliquer A quel point Ça me fait vraiment Énormément Plaisir de vous lire Donc Et j'adore cet échange Qu'on a entre nous J'ai vraiment Franchement J'ai vraiment une communauté en or Une communauté que j'aime Beaucoup 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 Vous faites partie de moi Vous faites partie de ma vie Vous faites partie Voilà C'est comme si on était une grande famille Et je vous adore Tout simplement Donc les loulous Cette vidéo est terminée Si vous avez des questions N'hésitez pas à me les dire en commentaire J'y répondrai avec grand grand plaisir Il n'y a aucun souci là-dessus Et puis Faites attention à vous Renseignez-vous bien Sur tout et n'importe quoi Avant D'entamer quoi que ce soit Renseignez-vous bien Prenez la peine D'aller voir A droite et à gauche Des professionnels Du métier Ou des gens Qui sont déjà passés par là Qui pourront vous conseiller Vous aider Vous orienter Vraiment Renseignez-vous Prenez Prenez soin de vous Et des gens que vous aimez Et puis On se retrouve très bientôt Pour une nouvelle vidéo Bye bye Sous-titrage ST' 501